Le Britannique Tom Pitcock, star de la route, est devenu champion du monde du VTT Cross Country samedi en Écosse après avoir déjà remporté leur Olympique à Tokyo il y a 3 ans. C'est le premier titre mondial pour la Grande-Bretagne et le coureur d'Inéo, 20h au sommet de l'Apple d'UE dans le Tour de France 2022. Il met fin à la série de la légende suisse du VTT. Nino Schurte, qui visait, à 37 ans, un 11e sacre planétaire mais termine seulement 3e, derrière le Néo-Zélandais Sam Gaze, en argent. Le français Victor Koretsky termine au pied du podium. Au moment de franchir l'arrivée, le coureur français a baissé les pouces puis a fait un bras bonheur face à la caméra, en signe de protestation contre les dernières décisions de l'Union Cycliste Internationale UCI. Classé en dehors du top 40 mondial dans la discipline cette saison, comme Mathieu Van Der Poel et Tom Pitkoop, Victor Koretsky n'a pas eu de passe droit contrairement aux deux coureurs stars. En effet, le Néerlandais et le Britannique ont eu bénéficié d'une règle changée au dernier moment de la part de l'UCI, qui a ouvert la 5e ligne. Il y a 8 coureurs par ligne des coureurs classés dans le top 10 mondial d'une autre discipline et poussant jusqu'au top 20 sur la route. Après la course, Victor Koretsky, au micro de France Télévisions, a déploré. Je pense que je ne suis pas loin de la victoire. Les 20 secondes que je perds au départ, je les paie tout au long de la course. Je ne comprends vraiment pas la décision de l'UCI, c'est vraiment dégueulasse. Si je pars à la même ligne que Pitkoop, je peux me battre pour la victoire. L'effort que j'ai dû produire en début de course me manque sur la fin. La décision de l'UCI fausse vraiment le résultat final.